Comment avez-vous fait votre question de participation ? Moi ça fait des années que je travaille sur les questions de participation. J'ai créé un master qui professionnalise dans ce domaine, donc effectivement le thème m'intéressait. Et il se trouve que plusieurs des organisatrices sont mes étudiantes, et donc voilà, c'est la raison pour laquelle je suis là. J'ai retenu beaucoup de choses de l'intervention de ce matin. J'ai retenu qu'on avait affaire ici à un métier ou à une profession qui est en train de se construire, dans une certaine difficulté, dans un flou qui n'est pas total, mais qui est caractéristique du démarrage des professions. Un métier qui se caractérise par des savoirs particuliers, comment organiser la participation des citoyens à la décision publique, et comment le faire dans des lieux différents, dans les collectivités locales, ou le faire dans les associations pour essayer d'accompagner les citoyens dans un processus de prise de responsabilité. Donc il y a un métier avec des savoirs, avec des savoir-être, ça a été dit. Pour réussir à mobiliser les citoyens, il faut des compétences tout à fait particulières, et puis un métier avec une éthique. Et ça, ça me paraît absolument capital, puisque les gens qui exercent cette profession très particulière qui consiste à animer la démocratie sont pris entre des exigences contradictoires, des soupçons contradictoires. Vous avez par exemple les élus, les experts qui considèrent que les citoyens, ça va bien, c'est pas la peine vraiment de s'intéresser à leur avis. Puis vous avez des citoyens qui assimilent ces professionnels à des experts, voire même à des élus. Donc ils sont tout le temps pris en tenaille dans cette situation qui est très difficile. Et donc tout ce qui fait en sorte de renforcer la définition du métier, mais aussi de permettre sa reconnaissance, me paraît tout à fait essentiel. Moi, ce qui me frappe depuis une dizaine, une quinzaine d'années que je travaille sur la démocratie participative, c'est que ça n'est que depuis quelques mois, véritablement, que l'on commence à sentir l'installation de ces politiques et ces démarches dans le paysage, avec un nombre croissant de gens qui s'y intéressent. Très récemment, en janvier 2017, il y a eu des rencontres de la démocratie participative à Bordeaux, avec 500 personnes, dont beaucoup que je ne connaissais pas. Et c'est quand même très significatif d'un renouvellement et d'un intérêt pour ces démarches. Il me semble que ça va être compliqué. C'est possible que l'on revienne en arrière, mais je pense qu'on est dans un processus qui commence à prendre forme. C'est possible que l'on revienne.